Bonjour, Cathy Robitain, propriétaire de la Galerie d'art Urbania. Je suis en compagnie d'Andréanne Blanchet, une artiste talentueuse. Bonjour, Andréanne. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, Cathy. Écoute, on a la chance de faire le portrait un peu de ta démarche, que tu puisses nous parler aussi de tes collections. Donc, je vais avoir quelques petites questions posées. T'es prête? Oui. Alors, après ma barre, j'aimerais que tu me parles de ce qui t'a incité à faire de la peinture. Oui, bien en fait, je dirais mon intérêt pour l'art est à la base de mon parcours. Déjà, très jeune, j'avais un intérêt pour le dessin, le coloriage, la musique, la danse. Donc, c'est ce qui m'a amenée par la suite à poursuivre des études en musique. Et puis, de là, je me suis rendue jusqu'au baccalauréat en interprétation de la guitare classique. Et c'est lors de cours libres. Vous savez, à l'université, on a des cours libres. Donc, moi, ayant un tempérament très artistique, eh bien, j'ai suivi des cours d'exploration en couleurs. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Et puis, j'ai su que la peinture ferait partie de ma vie définitivement à partir de ce moment-là. Puis, dis-moi, c'est très intéressant. T'as vraiment un parcours artistique, hein? Comme on peut dire, sur toutes tes formes. Et je pense aussi que ta démarche, elle est vraiment particulière, hein? Parce que tu inutiles notamment la musique, des textes en lien avec tes tableaux. Oui, effectivement. En fait, pour chaque oeuvre, c'est pas mal le début de mon processus, je dirais. Donc, j'ai une recherche musicale que je vais joindre par la suite un collage. Et mon collage va me donner ma structure, mon contexte. Et puis, par la suite, là, il y a le choix des couleurs. Et puis, je me lance, là, j'ai pas de croquis ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'univers musical. Et puis, mon collage, la peinture, ensuite, tout s'entremêle. Et puis, c'est l'extériorisation des émotions. Donc, c'est une démarche extrêmement intuitive, mais en même temps, quand même assez structurante, puisque t'as vraiment tout un contexte bien à toi, là, pour créer tes oeuvres. Parle-nous un peu de ton style et de ta technique. Alors, mon style, c'est l'art abstrait. Je dirais peut-être avec une petite touche de romantisme. On sait, le romantisme, c'est l'extériorisation des émotions, essayer d'expliquer l'inexplicable en quelque sorte. Donc, je navigue un petit peu dans cet univers-là, peut-être même un petit côté lyrique. Et puis, ma technique, c'est une technique qui est mixte, principalement à l'acrylique, mais j'utilise aussi des pastels secs, des pastels gras. J'utilise par mes collages des papiers fins, des papiers fins japonais en surface aussi, parfois, plus dans ma collection miroir intérieur. Aussi, j'utilise du bois. Et puis, voilà, c'est très, très mixte comme technique. Parle-moi un peu aussi de tes collections. Tu as parlé de miroir intérieur, mais tu es très productive et tu as beaucoup d'idées. Donc, tu as plusieurs collections, là. Oui, effectivement. Donc, j'ai trois collections, en fait. La première, c'est « Mécanique des transitions » que vous voyez, là, derrière moi. Donc, « Mécanique des transitions », c'est ça. C'est un petit peu la recherche, justement. Je trouve que ces passages transitoires de nos vies où on est entre deux événements ou dans un milieu transitoire vers une autre chose, une fin, un nouveau départ. Je trouve que ce sont des moments qui ont une force incroyable. Et puis, j'aime explorer cette force-là et la traduire en peinture. Ensuite, « Miroir intérieur », eh bien, c'est vraiment, ça le dit, le « self-reflection ». Donc, c'est le reflet de mes états d'âme. Là, dans cette collection-là, il y a beaucoup plus de couleurs, si on veut. Quand on regarde « Mécanique des transitions », on peut voir que c'est surtout des tons neutres avec un dégradé de couleurs analogues. Alors que dans les miroirs intérieurs, c'est beaucoup plus éclaté. Il y a plus de couleurs, disons. Et puis, récemment, j'ai eu une nouvelle collection aussi qui est, je me souviens, étant officier de logistique pour les Forces armées canadiennes, eh bien, j'ai voulu développer une nouvelle collection, si on veut, pour inciter les gens à faire des dons à Centraide. Et puis, ce fut bénéfique et j'ai pris un réel plaisir à peindre mes coquelicots. Oui, c'est une collection très touchante et qui a trouvé beaucoup de preneurs. Félicitations, d'ailleurs. Je dirais qu'autant la galerie, autant dans tes projets, c'est une vraie réussite et une vraie joie de t'avoir dans l'équipe. J'aimerais savoir, justement, avec tous tes projets, tes expositions, quelles seraient l'expérience artistique que tu aimerais vivre, en fait? Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2021, là? Pour 2021, alors, je me souhaite évidemment beaucoup de créations. J'adore être dans mon atelier. Mais aussi, bon, en 2020, j'étais censée aller faire un stage avec une peintre que j'admire beaucoup, Jadis, une peintre française. Et puis, évidemment, avec la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Donc, j'aimerais peut-être que ce ne sera pas possible encore en 2021. Mais en tout cas, je me souhaiterais de pouvoir aller faire ce stage-là de quatre jours au domaine de Nile avec Jadis. On te souhaite de tout cœur, ma chère. Si je te donnerais, là, tous les pouvoirs aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, en fait, ce serait probablement de... En fait, je considère que la plus grande richesse qu'on a en ce monde, c'est le temps. Donc, ce serait de pouvoir bénéficier du temps qui m'est imparti pour exercer mon art à temps plein, probablement, et pouvoir en vivre. C'est un projet que je chéris. C'est mon objectif. Donc, c'est mon plan de retraite, oui. On t'envoie des belles énergies à ce sujet, ma chère. Et tu as beaucoup de talent. Et sache que la clientèle t'apprécie beaucoup. Donc, on va souhaiter que tout cela se poursuive pour les prochaines années, ma chère. Et dis-moi, à quoi ressemblent tes prochains mois de création? Est-ce que tu as un projet précis? En fait, je dirais que ce serait probablement le raffinement de mes trois collections. Donc, vraiment de bien m'ancrer dans chacune d'elles, de définir, de peaufiner mes fils conducteurs, de travailler un petit peu plus en profondeur les techniques que j'utilise déjà. Et puis, voilà, d'explorer toujours plus. Ce serait mon objectif. Je te dirais que c'est la poursuite de ce que tu fais depuis qu'on collabore ensemble. Donc, on tient à te remercier. Merci aussi de nous avoir partagé un peu de ton portrait d'artiste. C'était une grande joie de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Cathy. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.